La mer cruelle Nicolas Moussara, l'auteur de La mer cruelle, était un anglais de Liverpool, et ce port marquera sa carrière d'écrivain et son engagement dans la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale. Sa formation de journaliste teinte son écriture et La mer cruelle s'apparente à une chronique autant qu'à des mémoires de guerre. Le récit est poignant, sans concession. Il retrace de manière romancée sa carrière d'officier de marine, commandant successivement trois corvettes et deux frégates, engagées dans la protection des convois lors de l'impitoyable bataille de l'Atlantique entre 1940 et 1945. Un petit extrait de ce roman, ce roman La mer cruelle, paru chez Phoebus. 1941, l'accrochage. En vain, les navires d'escorte contre-attaquèrent. Le convoi modifia sa route et accéléra sa vitesse. La sixième nuit tomba et, à minuit exactement, les sonneries d'alerte retentirent. La première fusée de détresse s'éleva dans l'air nocturne, annonçant qu'un bateau avait été mortellement frappé et appelait à l'aide. Il brûla longtemps, rougissant l'eau, lentement soulevé par la houle. À la fin, il ne fut plus qu'un bûcher lumineux, huileux, que le convoi abandonna comme un regret derrière lui. Ensuite, il y eut une pause de plus de deux heures, tandis que les hommes restaient en alerte à leur poste et que le convoi glissait vers le sud, sous un ciel noir et sans lune. Puis, loin à l'horizon, à cinq mille de distance, un brillant éclair orange zébrasse sous dans la nuit. C'était nuit. Chaluma de rechef et finit par disparaître. Évidemment, un autre navire avait été atteint, mais cette fois, c'était pour les escorteurs particulièrement graves, car c'était le Sorel. Ils savaient tous que ce devait être nuit, parce qu'à cette distance, ce ne pouvait être aucun bateau marchand. Et que, plus tôt, le VIP et Rousse leur avaient envoyé le message suivant. Au cas où nous serions attaqués cette nuit, le Sorel se rendra à cinq milles en arrière et au large du convoi, afin de créer une diversion en lançant des fusées, des grenades sous-marines, etc. L'attaque principale pourra ainsi être détournée du convoi. Il avait vu les fusées, sans y attacher trop d'importance, se disant que le Sorel faisait son travail conformément au plan, un plan qui s'était révélé efficace, puisque lui devait ses deux heures de répit. Mais si l'attaque avait été détournée de son but, la torpille en avait pas moins été projetée, et à défaut d'une proie plus précieuse, elle avait atteint le Sorel, et il avait sombré seul, dans les ténèbres, au-delà du convoi. Lorsque j'ai embarqué pour la première fois à bord d'une frégate anti-sous-marine, en décembre 2007, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce roman, à la mer cruelle, au film que j'avais vu. Nicolas Monsara est mort en 1979 à Londres. Il nous a laissé de belles pages de mer, de cette mer cruelle qu'il a connue, sur laquelle il a beaucoup navigué. N'a-t-il pas dit d'ailleurs qu'il avait rencontré le vaisseau fantôme, le Hollande des volants, en naviguant dans l'océan Pacifique ? Mais ça, c'est une autre histoire. Bon vent et bonne mer.